Doria, peux-tu nous expliquer ce que tu as vu ou bien ce qui s'est passé? J'ai vu la vérité. Oui? Je ne veux pas expliquer. Je ne veux pas. C'est inexplicable. Je ne veux pas expliquer. C'est juste que je remercie Dieu. Il m'a laissé vivant jusqu'à connaître la vérité et que je ne suis pas mort avant que j'aurais pu pourrir en terre. Oui, effectivement. Bon, non. Normalement, nous avons fini les djinns des cieux. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus du tout, mais ce que nous avons pu attraper. Donc, on va se retourner sur la terre. Vous, tout ce qui est là, vous avez dit que beaucoup font des rituels au moment de la lune, autour du feu, à côté de la mer. Vous avez dit qu'il y a des djinns qui sont torturés, qui sont prisonniers. Il y a des rituels qui se préparent pour le 31. Il y a des rituels qui se préparent pour le 31. Il y a des enlèvements qui se préparent pour le 31. Il y a des sacrifices, c'est vraiment le pire, je pense, des époques de toute ma vie. C'est cette époque-là qui, ça va s'empirer, ça ne va pas s'arranger. Les gens sont assoivés par le sang, par la chair. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait des époques. D'accord, donc nous allons chercher tous les djinns qui travaillent avec les sorciers, les satanistes et qui ne connaissent pas la vérité, le maximum qu'on peut ramener pour les comédiens, incha'Allah. Quoi que vous pouvez imaginer, c'est donc comme moi, de la vérité. Du satanisme. Du satanisme, oui. Du satanisme. Les gens adorent du satanisme. Allons-y. Les gens adorent du satanisme. Les gens adorent du satanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501